La deuxième séance commence maintenant, donc on va voir deux choses en même temps, ça va être encore des révisions de choses assez techniques sur les matrices, on va voir ensemble comment est-ce qu'on calcule des déterminants et comment est-ce qu'on calcule des inverses d'une matrice. Donc on n'est pas encore aux applications physiques, mais on aura vraiment besoin de ça tout le temps. Calculer des inverses en particulier, on en aura vraiment besoin beaucoup, donc il faut vraiment que vous soyez au point sur ça, donc on va passer la séance d'aujourd'hui à ça. Il y aura pas mal de moments où je vous demanderai à vous de calculer des choses comme on l'a fait la dernière fois. Alors je vais commencer par le déterminant. Il y a plusieurs manières d'introduire le déterminant, ça peut être fait avec des manières très mathématiques, c'est pas ce qui m'intéresse moi aujourd'hui. Je vais déjà vous rappeler comment calculer un déterminant de 2, on peut vraiment le prendre comme une définition d'un déterminant de 2. Donc voilà, déjà un déterminant, comment est-ce que c'est noté ? C'est noté avec deux barres ici, on a une même notation qu'une matrice avec des objets qui sont rangés sur une grille et au lieu de crochet ou de parenthèse, on met ici des barres pour indiquer que c'est le déterminant. Et le déterminant d'une matrice A, B, C, D, c'est le produit A, D, moins B, C. Il n'y a pas grand chose à comprendre à ce stade, c'est une définition. Pour une matrice 3, 3, la manière dont on s'est définie, c'est la suivante. Il va y avoir six termes et ces termes sont obtenus de la manière suivante. On commence par faire le produit sur cette diagonale-là des différents termes. Ici, c'est A, E, I. Et j'ai ici dupliqué la matrice-là, je l'ai mis un petit peu en fantôme, en grisé, parce qu'elle va nous servir à bâtir, à construire les autres termes qui interviennent dans le déterminant. Donc je recopie la matrice ici et la diagonale qui était tout à l'heure ici, je la descends d'un cran et j'ajoute ce terme-là, D, H, fois C qui est apparu là, et j'ajoute encore le suivant, G, B, fois F. Je ne continue pas à descendre parce que lui, on l'a déjà compté, le A, E, I, c'est le premier terme qui est là. Une fois qu'on a fait ça, il y a encore trois autres termes qui sont obtenus en prenant les autres diagonales dans l'autre sens et avec un signe moins. Moins G, E, C, moins A, H, F, moins D, B, I. Il y a ces six termes-là qui sont le déterminant d'une matrice 3, 3. Pour des déterminants de rang plus élevé, donc là, je ne vais pas me fouler, c'est vous qui allez bosser. C'est des choses que vous avez déjà vues, c'est très technique. Donc ça, j'estime que c'est quelque chose que vous pouvez effectivement vous revoir. Vous avez probablement des cours papier à votre disposition quand vous avez pris des notes. Sinon, sur Internet, vous trouverez tout un tas de sites qui vous permettent de faire ça. Je pense par exemple à Exocet, le site de maths qui présente des vidéos, des exercices, etc. Je ne suis pas allé voir pour les déterminants, mais je suis absolument certain qu'il y a des vidéos qui vous expliquent comment calculer des déterminants de matrice. Donc ça, c'est à vous de le faire. Et j'estimerai à partir de la prochaine fois que c'est quelque chose que vous savez faire. À l'examen que j'avais donné il y a deux ans, beaucoup s'étaient trompés, avaient eu des mauvaises notes parce qu'à un moment, il fallait calculer un déterminant 4x4 et il y en avait un tiers qui ne savait pas le faire parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion dans le cours de faire des déterminants 4x4. On n'avait fait que des 3x3. Et voilà, les gens se sont aperçus au moment de l'évaluation du contrôle continu qu'ils ne savaient pas faire ça pour des 4x4. Donc blindez-vous sur ça, ne vous mettez pas dans cette situation. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Non ? Ok. On aura l'occasion de pratiquer ça tout à l'heure parce que dans ce qui va suivre, pour les inverses, on aura besoin de calculer des déterminants. Alors précisément, on en arrive à l'inverse d'une matrice et je vais présenter ça de différentes manières. Je vais vous présenter 4 manières d'approcher la notion d'inverse de matrice pour que vous ayez plusieurs cordes à votre arc et aussi parce que ces manières sont complémentaires et permettent quand on les voit tout ensemble probablement de mieux comprendre ce que ça veut dire. On a besoin pour comprendre la notion d'inverse de savoir ce que c'est que la matrice unitée. Une matrice unitée, c'est une matrice dont les seuls éléments non nuls, sont situés sur la diagonale et sont égaux à 1. Donc c'est une matrice carrée qui a des 1 partout sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Et maintenant, ce qui concerne la notion d'inverse, si on a une matrice A, si on arrive à trouver pour une matrice A une matrice B telle que A fois B et B fois A est égale à 1 où 1 désigne ici la matrice unitée, alors cette matrice B, on l'appelle l'inverse de A et on la note A moins 1. Donc tout l'enjeu de ce qu'on va faire là dans le temps qui reste, ça va être de, à partir d'une matrice A, de trouver une autre matrice qui, quand on la multiplie par A, donne la matrice unitée. Donc la première chose, la première manière de vous présenter ça, ça va être sous forme d'équations linéaires, d'équations, de systèmes d'équations. Imaginez qu'on ait cette relation-là, x' est égale à x plus y et y' égale 3x plus 4y. On a vu la dernière fois que ça s'écrivait sous forme matricielle, avec ici la matrice x' y' qui est reliée à xy par, là il suffit de lire le 1, 1, 3, 4, c'est ceux qui sont dans la matrice qui est ici. Donc la relation matricielle qui est ici est exactement équivalente à tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la relation inverse qui donne cette fois-ci x et y en fonction de x' et y'. et la mettre sous forme matricielle. C'est ça qui va nous donner l'inverse de la matrice qui est ici. C'est parti. Pour ça, vous savez faire aussi bien que moi, on multiplie la première équation par 3, on multiplie, en la multipliant par 3, on obtient le système d'équations qui est là. On multiplie ensuite la première équation par 4 pour obtenir ce système-là. Je n'ai pas touché à la deuxième équation. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que du coup, en soustrayant les relations qui sont ici, on voit qu'on va ici éliminer le x et ici éliminer le y. Donc si effectivement, je fais la soustraction dans les deux cas des équations, on trouve dans le premier cas que si je fais la deuxième moins la première, je trouve y' moins 3x' égal y. et ici en faisant la première moins la deuxième, je trouve 4x' moins y' est égal à x. Et ça du coup, sous forme de système, ça s'écrit comme ça. Et sous forme matricielle, ça donne la matrice colonne x, y est égale à cette matrice-là, où on a le 4, le moins 1, le moins 3 qui est ici et le 1 qui est là, fois la matrice colonne x' y. Donc ce qu'on vient de faire, nous dit qu'on a ces deux relations matricielles qui sont ici. Pourquoi c'est relié à l'inverse ? Pourquoi est-ce que cette matrice-là est l'inverse de celle-là ? Ça, on le voit assez facilement, puisque si ça, je l'écris sous cette formule-là, on écrivait en grand A la matrice qui est là. Alors ici, on voit qu'en multipliant cette matrice-là par l'inverse de A que je ne connais pas encore, A-1, j'obtiens que A-1 fois ça est égale à A-1 fois A fois la matrice x, y. Or, par définition, ça, ça vaut la matrice unité. Donc ça vaut ça. Si j'exprime x, y en fonction de x, y' comme ça, la matrice qui apparaît ici, c'est A-1. Vous voyez que c'est exactement la relation qui est ici. Et donc ça nous dit que l'inverse de la matrice de départ, c'est la matrice qui est ici. Donc l'inverse de A, c'est A-1 qui est là. Vous pourrez vérifier en faisant le produit matriciel de ça fois par ça ou bien dans l'autre sens qu'on trouve dans les deux cas la matrice identité, la matrice unité. Alors, cette approche-là, ce n'est pas du tout la plus pratique. Je voulais quand même vous la présenter parce que quand vous avez vu la résolution des systèmes d'équations linéaires, vous avez probablement déjà fait ce genre de choses. Alors, la deuxième approche, c'est le calcul numérique. Je vous ai indiqué la dernière fois qu'avec le site Wolfram Alpha ou en Python ou bien avec tout ce que vous voulez d'autre, il y a d'autres manières, on peut calculer des opérations matricielles. Par exemple, on peut faire l'inverse de matrice avec Wolfram Alpha, par exemple, c'est avec la commande qui est ici, la commande inverte. Et puis on met la matrice sous le format qu'on a fait la dernière fois. Et on peut calculer ici du coup que l'inverse de la matrice 1.1.3.4, la matrice qui est là, est donnée par ça. Vous pourrez vérifier en allant sur le site de Wolfram Alpha. Et je vais vous montrer maintenant comment on fait ça avec Python. Je partage l'écran. Et alors du coup, en Python, ça donne quelque chose comme ça. Donc, je lance Python. Il faut importer... Alors, c'est NumPy comme la dernière fois, mais en fait, c'est NumPy, c'est un package de NumPy qui fait de l'algebra linéaire. Ça s'appelle lin-alg. Ça s'écrit comme ça. J'allais importer tout. Maintenant, je vais faire import inv. Inv, c'est la fonction qui inverse en fait les matrices. Donc, j'ai juste besoin de celle-là. Et du coup, si je veux inverser la matrice 1.1.3.4, comme tout à l'heure, je l'écris. La matrice A, je vais y arriver. Donc, ça, c'est la matrice A. Et si je demande de m'écrire l'inverse de A, ça s'écrit inf de A comme ça. Et vous voyez que c'est bien 4, moins 1, moins 3, 1. C'est ce qu'on a trouvé avec Wolfram tout à l'heure. Et puis encore avant, ce qu'on a trouvé de manière analytique. Enfin, quand on a fait nous le calcul, quand on a fait le calcul à la main. Donc, vous voyez qu'avec Python, ça se fait aussi vraiment très bien. Là, je l'ai fait avec une matrice de 2, mais vous pouvez prendre des matrices beaucoup plus grandes que ça. Par curiosité, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont essayé de... qui ont réessayé de lancer Wolfram Alpha ? Parce que ça ne marchait pas bien la dernière fois, parce que c'était coincé. Est-ce que vous pouvez lever la main s'il y en a qui ont essayé et qui ont réussi surtout ? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à lancer Wolfram Alpha ? D'accord ? Et est-ce que par ailleurs, il y en a qui ont essayé... Attention, c'est plus dur. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé Python ? D'accord, plusieurs personnes. Super. Merci. Troisième approche. On va maintenant faire revenir sur des calculs, des méthodes pour calculer les inverses. Et alors pour ça, c'est une procédure que vous avez probablement déjà vue, je vais la rappeler brièvement. Ça va se baser sur la propriété suivante. On a vu la dernière fois que les opérations linéaires sur les lignes d'une matrice, par exemple échanger des lignes, ajouter entre elles des lignes, les multiplier par un nombre, ça revient à multiplier la matrice A à gauche par une certaine matrice M. Et on avait vu la dernière fois dans un exercice que pour affecter les colonnes et changer des colonnes, par exemple, il fallait multiplier à droite. Donc, ça va nous permettre d'inverser des matrices grâce à la remarque suivante. Imaginez qu'on ait une matrice. Ici, je prends la même matrice que tout à l'heure, la matrice carré de 2 qui a pour élément 1, 1, 3, 4. Je l'écris. Et j'écris à côté la matrice identité. B égale 1, 0, 0. La procédure, c'est la suivante. J'ai ma matrice A que je cherche à inverser. J'ai ma matrice B qui est la matrice identité. Et je vais faire toute une série de transformations sur les lignes de A pour transformer la matrice A en la matrice unité. C'est un petit peu un casse-tête. Ça peut être assez rigolo à faire une fois qu'on a compris. Et si on n'a pas des matrices 8 x 8, ça peut rester rigolo si c'est petit. Et à chaque fois que je fais une manipulation sur A, je vais m'assurer que je fais exactement la même sur B. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire comme opération la suivante. je vais prendre la première ligne, la multiplier par 3 et je vais enlever ce que j'obtiens à la deuxième ligne. C'est la phrase qui est ici. Je retranche à la deuxième ligne la première que j'aurais multipliée par 3. Ça, ça revient à la multiplication par la matrice M1 qui est ici. Vous pourrez vous en assurer en révisant. Vous pourrez vérifier que la matrice M1 x A, ça fait ce que je viens de dire. Mais nous, on va le faire vraiment en faisant l'opération, les additions de lignes et de colonnes. Alors, c'est parti. Monsieur, j'ai juste une question. On multiplie la première ligne x 3 parce qu'on veut retirer 3 à la seconde ligne ? C'est exactement ça. Ce qu'on veut là, alors je ne l'ai pas dit, mais merci de m'avoir fait préciser. On va commencer comme on veut à la fin une matrice unité. On va vouloir un 0 ici et un 0 là. Je vais commencer effectivement par enlever le 3 qui est ici. Et c'est pour ça que je multiplie par 3. C'est parce qu'il y a un 3 ici. Merci d'avoir posé la question. Ça marche. Merci. Donc, si je fais ça, je fais donc 3 moins 3, ça fait 0. Et ici, le 4 moins 3, ça fait 1. Donc, la ligne 3, 4 qui est ici a été transformée en 0. Et si je fais la même opération maintenant sur la matrice B, je retranche à 0, 1 trois fois la première ligne, c'est-à-dire 3, 0. Donc, je fais 0 moins 3 ici, ça me fait moins 3. Et 1 moins 0, ça fait 1. Donc, voilà ce qu'on obtient quand je fais l'opération qui est ici, celle qui est mise par la phrase retrancheront à la deuxième ligne la première multipliée par 3, quand je l'applique à A et à B. Et on a maintenant effectivement pour la matrice qui est ici quelque chose qui ressemble un peu plus à la matrice identité. Maintenant, ce qu'on veut, c'est se débarrasser de lui là. Et là, on aura fini. On aura vraiment la matrice identité. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais retrancher la deuxième ligne à la première. Donc, je vais faire la première moins la deuxième. Et ce que j'obtiens, je vais le mettre là-dedans. Donc, effectivement, quand je retranche la deuxième à la première, on voit que ce nombre-là n'est pas affecté parce qu'il y a un zéro ici. Et ici, on va avoir 1 moins 1 qui va faire zéro. Ça, ça revient à multiplier par M2 la matrice qui est ici, mais peu importe pour l'instant. Et du coup, ce qu'on obtient en faisant ça, sur la matrice qui est ici, on obtient un zéro là. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et sur cette matrice-là, je reprends la phrase, je retranche ici la seconde ligne à la première. Donc, je fais la première moins la deuxième. Et le résultat, je le mets là-dedans, dans la première ligne. Donc, 1 moins moins 3, ça fait 4. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, la première ligne ici en bleu devient celle-ci. Elle devient 4 moins 1. La seconde, je n'y ai pas touché. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça ? Parce qu'on reconnaît maintenant, ici, dans ce qui est encadré en bleu, on voit que cette matrice bleue là, M1 fois M2, quand je la multiplie par A, ça donne la matrice unité. Donc, ça, ça me dit que, du coup, c'est l'inverse de A. L'inverse de A, c'est M2 fois M1. Le M1 et M2, il se trouve qu'on l'a sous la main parce que c'est la matrice qui est là. La matrice qui est ici, je vous rappelle que c'est M2 fois M1 fois B. Or, B, c'est la matrice identité. C'est comme ça qu'on l'a choisi au début. M2 fois M1 fois B, c'est égal à M2 fois M1. Et c'est la matrice qui est là. Donc, si on met tout ça ensemble, le A moins 1 qui vaut M2 fois M1, il est donné précisément par ça. La matrice qui est ici, c'est la matrice inverse de celle qu'on avait au départ tout là-haut. Donc, inverser une matrice, ça peut être ça. On fait un ensemble de transformations sur la matrice A. On fait les mêmes sur la matrice B qui, au départ, vaut la matrice identité. Et ça nous amène B vers la matrice inverse de A. Donc, on amène A vers l'identité. Et ça, ça nous amène B vers l'inverse de A. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de le faire avec la matrice qui est ici, une matrice qui est matrice 3-3. Donc, c'est un petit peu plus long. Il faut faire un petit peu attention au calcul. Donc, je vous laisse réfléchir individuellement. Si vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions sur ça, vous pouvez vous manifester. Éventuellement, on s'isolera dans une salle virtuelle pour ne pas déranger tout le monde s'il y en a qui veulent réfléchir sur cet exercice. Alors, un petit mot quand même pour… Je ne sais pas à quel point vous êtes bloqué ou vous êtes vraiment lancé dedans. Donc, ce qu'on veut, c'est transformer cette matrice-là et celle-là simultanément pour amener la première, celle-ci, vers la matrice identité. Donc, on voudra notamment ici avoir un 1, on voudra ici un 0, on voudra ici un 0, on voudra ici un 1, ici un 0, ici un 1, etc. Donc, faites ça de manière un peu organisée, j'ai envie de dire. Commencez déjà par vous arranger pour avoir un 1 ici. Puis ensuite, vous vous arrangerez pour avoir un 0 et un 0 là. Et ensuite, mettre ces deux nombres-là, celui-là à 1, puis celui-là à 0, etc. Donc, en fait, faites ça de manière un peu diagonale. Donc, commencez par vous occuper de lui, puis de lui, puis de lui, ensuite de lui et de lui. Et voilà, faites ça de manière progressive comme ça. Allez, je fais juste le début avec vous. La première opération pour mettre un 1 ici, là, elle est vraiment simple. J'ai un moins 1, donc il suffit que je multiplie la première ligne par moins 1. Je le fais. Donc, ça me fait ici un 1 à la place du moins 1, un moins 2 à la place du 2, et un moins 5 à la place du 5. Et si je fais la même opération sur la deuxième matrice, vous voyez que ça m'a mis ici un moins 1 à la place du 1. Est-ce qu'il y en a qui bloquent complètement ? Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais ouvrir une salle virtuelle, et on va en parler ensemble. Ok. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole pour dire pourquoi il n'arrive pas à démarrer ? Est-ce que quelqu'un va exprimer un blocage ou quelque chose ? Je vais peut-être partager l'écran avec l'énoncé pour que... Moi, est-ce que je n'arrive pas ? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, une fois que j'ai mis les 1 dans la diagonale de la première matrice, je ne sais pas comment faire pour mettre de 0 aux autres endroits. D'accord. Alors, tu es plus avancée que ce que je viens de faire ici, du coup ? Oui, mais j'ai juste fait pour les deux autres lignes, mis des 1 dans la diagonale de la matrice A, mais c'est tout. Ah oui, d'accord. Alors, effectivement, si tu fais ça, tu es un petit peu embêté. Ah, ok. Oui, mais non, mais il faut l'avoir fait une fois pour voir comment le faire bien. Toi, tu as mis un 1 là et puis un 1 là. On en part 2, par exemple, et par 10, mais après, effectivement, tu es bloqué. Donc, la manière maligne de faire ça, c'est vraiment de s'occuper d'abord de la première colonne, donc de mettre un 1 comme je l'ai fait ici. Ensuite, je vous indique la suite, vous le referez vous-même de toute façon, mais par une certaine manipulation, on peut mettre un 0 là, puis un 0 là. Et une fois qu'on a fait ça, là, tu peux maintenant mettre un 1 ici, en divisant par 4, par exemple, et mettre un 1 ici. Si tu veux modifier cette ligne-là pour enlever, pour mettre un 0 là, par exemple, tu peux utiliser une des deux lignes du dessous. Sachant qu'il n'y a pas de 0 là, ça ne va pas pourrir le fait que tu avais trouvé un 1 qui est ici, qui est précieux, que tu ne veux plus changer. Donc, l'idée, c'est vraiment celle-là. On met un 1 là, un 0 en dessous, un 0 en dessous. Et ensuite, ça, ça veut dire que cette première là, elle est safe, tu peux faire ce que tu veux. Ça ne va plus rien changer. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, OK, je vais essayer. Merci. OK, très bien. Je reviens en arrière. Est-ce que d'autres arrivent aussi à exprimer quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire ? Non, du coup, c'était surtout, c'était à peu près le même problème, effectivement. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est surtout ça, en fait, le souci. D'accord. Et du coup, est-ce que ça a répondu à ta question là ? Oui, du coup, oui. D'accord, tu as l'impression de pouvoir avancer. Oui. OK. Vas-y. Moi aussi, c'était le même souci, mais du coup, je n'ai pas compris avec les 0, comment il fallait faire. D'accord. Alors, je remontre ce qu'on obtient. Juste fais-moi confiance sur le fait que là, les calculs sont justes. Quand on enlève, quand on met des 0 ici et là, donc en faisant différentes manipulations, on arrive à cette matrice-là. Ça, ça va ? Tu vois qu'on pourrait éventuellement arriver ? Oui ? Pardon ? Comment vous arrivez à ce stade ? Je vous avoue que moi non plus, je ne comprends pas. D'accord. D'accord, on va le faire un moment donné. C'est... Alors, il y a deux choses. Il y a c'est quoi cette méthode et qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est deux choses différentes. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Si vous arrivez à le faire... Si vous arrivez à faire ce que je vais vous montrer, ce qu'on obtient là, c'est l'inverse de la matrice. Donc, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Enfin, je vous expliquais avant pourquoi. Maintenant, comment on le fait ? C'est ça qui vous pose problème ? C'est ça, oui. Moi, c'est ça qui m'agace. Oui, oui, ok. C'est effectivement le point un peu délicat. Là, est-ce que déjà, vous voyez que pour obtenir la ligne bleue qui est ici, j'ai multiplié tous les éléments de la première ligne de A par moins 1 et tous les éléments de la première ligne de B par moins 1 ? Oui, ça n'a pas de souci. Ça, ça va ? C'est pour les autres, d'accord. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on met un zéro ici. Pour ça, qu'est-ce que je peux faire pour mettre un zéro ici ? Je vais, à la deuxième ligne, je vais lui retrancher la première, par exemple. Ça tombe bien, il y a un 1 qui est ici, il y a un 1 qui est là. Donc, on voit que si je fais la deuxième ligne moins la première, on va se retrouver avec un zéro ici. Là, c'est OK, ça. Ça, c'est OK ? Je vous mets ce que ça donne. Là, la ligne bleue qui est ici, j'aurais dû enlever ça, en fait. La ligne bleue qui est ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est obtenue en faisant la deuxième ligne moins la première ici. Du coup, je fais la même chose sur la matrice B. Je fais la deuxième ligne moins la première. Donc, zéro moins moins un, ça fait plus un. Il est là. Un moins zéro, ça fait un. Et zéro moins zéro, ça fait zéro. Est-ce que ça vous va, ça ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. OK, on fait la deuxième ensemble, là, celle-ci. Comment est-ce qu'on met un zéro là, maintenant ? Est-ce que quelqu'un, du coup, le voit peut-être un peu mieux ? Allez-y, prenez la parole. On peut ajouter deux fois la première ? Oui, tout à fait. On voit que la deuxième ligne, elle ne sert plus à rien maintenant. On ne va pas pouvoir s'en servir pour modifier lui. En revanche, la première, oui. On peut faire, on peut, à la dernière ligne, ajouter deux fois la première. C'est parti. Donc, si je le fais, je me retrouve avec… Donc, j'ai dit que je faisais la deuxième plus deux fois la première. Donc, moins un plus deux, ça fait zéro. C'est exactement ce qu'on voulait. Ici, huit plus deux fois ça, donc plus deux fois moins deux, c'est-à-dire moins quatre, huit moins quatre, ça fait quatre. Et ici, dix plus deux fois moins cinq, ça fait dix moins dix, ça fait zéro. Donc, voilà ce qu'on obtient quand on fait ce qu'on vient de dire ici. On se retrouve maintenant, du coup, avec la matrice qui est ici. Je fais la même chose, pardon, sur la deuxième. Je ne l'ai pas dit, sur la matrice B. Donc, je fais la dernière ligne plus deux fois la première. Donc, j'ai zéro plus deux fois moins un, c'est-à-dire moins deux. Zéro plus deux fois zéro, zéro. Et un plus deux fois zéro, ça fait un. Donc, la matrice B a été modifiée comme ça. J'arrive maintenant au stade où toute la première colonne, elle est OK. Ça va ? J'ai une question. Vas-y. Est-ce que la troisième ligne, on aurait pu, au début, diviser par deux ? Et après, du coup, ça nous faisait moins un, donc on additionnait la première ligne ? Carrément. On aurait carrément pu faire ça, oui. En plus, c'est que des nombres paires, donc on aurait eu moins un, quatre et cinq. Donc, effectivement, on aurait pu, tout à fait, oui, tout à fait. D'accord. D'autres questions ou remarques ? Par exemple, si on voulait obtenir le zéro à la place du moins deux, est-ce qu'on aurait pu multiplier juste par zéro ? Alors, si tu fais ça, si tu multiplies par zéro, tu aurais obtenu ici zéro, zéro et zéro. Oui. Ici, tu aurais zéro, zéro. Et le truc, c'est que tu n'aurais aucun moyen après d'avoir le 1 qui est là. D'accord. Mais on n'aurait pas pu justement rajouter une ligne derrière pour obtenir le... Non, non, alors c'est une bonne question, mais avec la pratique, on s'aperçoit que non, ça ne marche pas, non. Donc, multiplier par zéro, ce n'est jamais, jamais une option maligne dans ces cas-là. Ok, d'accord. Je vous le dis, c'est une question de pratique aussi. Il y a des raisons fondamentales pour ça, mais en pratique, non. Ne multipliez jamais une ligne par zéro, vous n'arriverez jamais à ce que vous voulez à la fin. Ça marche. Merci. D'autres questions ou remarques ? J'avais une autre question. Est-ce que la matrice à droite, vous attendez qu'on l'écrive à chaque fois aussi ? Oui, parce qu'il faut garder la trace, justement, parce que c'est elle, à la fin, qui nous donne l'inverse de la matrice. Ok, oui. Donc, si on ne l'écrit pas, on a fait tous nos modifs là, on arrive à la matrice unité, mais on n'est pas plus avancé. Ok, ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça, en fait. D'autres questions ? Oui. Vas-y. Du coup, j'ai commencé la colonne 2, là. Oui. J'ai mis le 1 au milieu à la place 4. T'as fait comment ? Pardon ? T'as fait comment ? J'ai fait fond un quart. T'as fait ça. Et j'ai fait pareil tant qu'on y est pour la dernière ligne. Ah oui, ok. En même temps, ok. Donc, tu en es là, ok. Oui, j'en suis avec les 4 en bas, mais bon, ça, peu importe. Et du coup, je voulais enlever le moins 2, faire mettre un 0. Mais si on additionne les lignes d'en dessous pour que le moins 2 se transforme en 0, notre 1 qui est en haut à gauche, il devient un autre nom. C'est plus 1. Ok, on va le faire ensemble. On divise la deuxième et la troisième ligne par 4 pour obtenir ça. Et toi, tu me dis, tu veux enlever le moins 2 qui est là, c'est ça ? Oui. Tu me dis que t'es embêtée parce que si tu fais ça plus 2 fois ça, ça te perturbe quoi ? Le premier ? Oui, non. Eh bien, non, justement, parce qu'il y a un 0, là. Oui, en fait, non. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a perturbé. Non, non. Justement, c'est exactement pour ça qu'on a mis un 0, là, en fait. Parce que maintenant, on est tranquille. Non, bah oui, c'est bon, je ne sais pas. Eh bien, super. Tout va bien, alors. Merci. Vous avez d'autres remarques ou questions ? Alors, je n'entends personne et je ne vois personne. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous renvoyer dans le… Monsieur, avant, en fait, l'objectif de cette méthode-là, c'est de retrouver la matrice inverse. Enfin, c'est de trouver dans la matrice de gauche, la diagonale de 1. C'est ça. Dans la matrice de gauche, exactement, on veut 1, on veut la matrice identité à la fin, oui. D'accord. Exactement ça, le but. Je comprends mieux la vie. Ok, super. Super. Alors, je suis revenu. Est-ce qu'il y en a parmi vous, parmi ceux qui n'étaient pas avec moi dans la salle de conférence virtuelle, là, qui ont réussi à… Qui ont réussi, effectivement, à faire le calcul jusqu'au bout ? Je vois les mains qui se lèvent. Ok. Très bien. Donc, je vais maintenant présenter le calcul de manière assez rapide. Ceux qui étaient avec moi dans la salle virtuelle, là, vous avez vu, on a commencé à le faire ensemble. Si vous, effectivement, vous n'avez pas trouvé la même chose à la fin que moi, vous pourrez retourner voir tranquillement les diapos que je mettrai à votre disposition et la vidéo. Dans la vidéo, ça, ça y figurera, effectivement. Donc, c'est parti. Ici, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut transformer la matrice qui est ici en la matrice identité, pas par pas. Donc, la première chose que je vais faire, déjà, c'est transformer ce moins 1 en plus 1 en multipliant la première ligne par moins 1. Donc, ce qui est en bleu, ici, c'est l'opération que je viens de dire. C'est la ligne d'avant multipliée par moins 1. Et je fais la même chose sur la matrice B, ici. Ensuite, je vais me débarrasser du 1 qui est ici pour mettre un 0. Pour ça, je vais faire cette ligne-là, moins cette ligne-là. De la même façon, du coup, je vais faire cette ligne-là, moins cette ligne-là et je vais le mettre dans la deuxième ligne. Donc, je vais remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins la première. C'est parti. 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 1, moins 2, ça fait 4. 3 moins 1, moins 5, ça fait 8. Et de la même chose, si je fais la même chose sur la matrice B, j'ai 0 moins 1 qui vaut 1. 1 moins 0 qui vaut 1. Et 0 moins 0 qui vaut 0. De même, je vais ici me débarrasser du moins 2 qui est ici. Pour ça, je vais faire cette ligne-là. Je vais ajouter à cette ligne-là 2 fois la première. C'est parti. La dernière ligne plus 2 fois la première, j'ai moins 2 plus 2, 0. C'est exactement ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai fait cette opération. 8 plus 2 fois moins 4, ça fait 8 moins 4, ça fait 4. 10 plus 2 fois moins 5, ça fait 10 moins 10, ça fait 0. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'autre groupe. Je répète juste, vous avez déjà vu ça. Vous voyez que la première colonne, ici, on a effectivement déjà 1, 0, 0. Donc, elle, elle est bonne. On est sur la bonne voie pour avoir la matrice identité. Sur la deuxième colonne, maintenant, je vais mettre un 1 ici. Ça, c'est extrêmement simple. Il suffit de diviser la deuxième ligne par 4. Je le fais. Je divise la deuxième ligne par 4, ça fait ici 1 et 2, là où j'avais 4 et 8. Du coup, il faut que je le fasse aussi dans la matrice B. J'ai 1 quart et 1 quart, là où j'avais 1 et 1. J'ai fait la même chose, d'ailleurs, ici, sur la troisième ligne. La troisième ligne, je l'ai aussi divisé par 4. J'avais 4, 0, j'ai maintenant 1, 0. Et là, le moins 2, 0, 1 devient le moins 1,5, 0, 1,5. Donc, ça commence à ressembler à quelque chose. On va se débarrasser du 1 qui est ici et mettre un 0. Pour ça, c'est assez simple. Sur la dernière ligne, il faut que je retranche à la dernière ligne la deuxième. J'aurai 1 moins 1 qui va faire 0. C'est parti. Donc, effectivement, 0 moins 0, ça fait 0, il est là. 1 moins 1, ça fait 0, il est là. Et 0 moins 2, ça fait moins 2, il est là. Et je fais la même chose sur la matrice de droite. Moins 1,5, moins 1,4. Je vous laisse réfléchir deux secondes. En fait, non, j'ai déjà fait. Ça fait moins 3,4. 0 moins 1,4, ça fait moins 1,4. Et 1,4 moins 0, ça fait 1,4. Voilà, on s'approche encore davantage de la matrice d'identité. Je vais mettre un 1 ici à la place du moins 2, simplement en divisant toute la dernière ligne par moins 2. Cette ligne-là, je la divise par moins 2, ça devient ça. Du coup, cette ligne-là que je divise par moins 2, ça devient ça. Puis, on y est presque. Je vais me débarrasser du moins 2 qui est ici. Pour ça, je vais ajouter à la première ligne deux fois la deuxième. Et vous voyez que c'est important qu'on ait un 0 ici, là. Parce que quand je fais la première ligne plus deux fois la deuxième, vous voyez que lui, il n'est pas modifié là. 1 plus 2 fois 0, ça reste 1. Donc, lui, il est sauvé, il est tranquille. Le moins 2 plus 2 fois 1, ça fait 0. C'est ce que je voulais. Et moins 5 plus 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Moins 5 plus 4, ça fait moins 1. On arrive à ça. Et on a bien la deuxième colonne maintenant qui est OK. Ensuite, je veux me débarrasser du moins 1 qui est ici, de mettre un 0. Pour ça, il suffit d'ajouter à la première ligne la dernière. Donc, 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Je fais la même chose sur la matrice qui est ici. Et on trouve ça. Il ne m'en manque plus qu'un, lui. Comment est-ce que je m'en débarrasse ? Je retranche à la deuxième ligne deux fois la dernière. Et ça me donne, donc, le 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. Et 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. Donc, on a bien un 0 ici. Et vous vérifierez que si je fais la même chose sur le B, on obtient la ligne qui est ici. Et c'est fini. On a ici la matrice identité. Et on a là une matrice qui est l'inverse de la matrice du début. A moins 1, c'est donné par, et là, je l'ai écrit de manière un tout petit peu plus lisible. On voit qu'il y a des 1 huitième partout. Donc, je l'ai mis en facteur. J'ai 1 huitième de, et de la matrice qui est ici. Et vous pourrez vérifier en multipliant cette matrice-là, 1 huitième de tout ça, par A, que effectivement, ça donne bien la matrice identité. Bon, c'est un peu long, un peu lourd. Il faut effectivement l'avoir fait quelques fois pour le maîtriser. Donc, ce que je vous invite à faire d'ici la prochaine fois, c'est de le reprendre ça. Et de le reprendre peut-être d'une manière un peu différente. De le reprendre comme ça, déjà. Vous assurez que vous arrivez bien à trouver la même matrice. Et de le reprendre aussi en faisant des opérations sur les colonnes. Plutôt des opérations sur les lignes. Donc, essayez de voir si par des opérations sur les colonnes, sur A et puis sur la matrice qui est là, vous arrivez à retrouver le même résultat. Vous allez retrouver le même résultat si vous ne vous trompez pas. Vous avez vraiment trouvé la même chose. Et voilà. Vous pourrez aussi vous amuser quand on a… Enfin, vous amuser entre guillemets. Je ne sais pas si ça vous amuse. Mais vous exercer à trouver les inverses d'autres matrices qu'on va voir. Là, dans ce cours, on verra plusieurs fois, on aura l'occasion d'inverser des matrices. Vous pourrez le faire avec cette méthode-là. Essayez de le faire de temps en temps. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Du coup, pas de questions ? OK. On va voir maintenant une quatrième approche pour calculer l'inverse d'une matrice. Alors là, si vous êtes déjà un peu dégoûté par la méthode qu'on vient de faire, celle-là va, j'espère, ne pas trop vous dégoûter non plus. Elle est un petit peu calculatoire aussi. De manière générale, calculer l'inverse d'une matrice, c'est calculatoire. Il n'y a pas de solution miracle pour le faire. Dès qu'on a des matrices un peu compliquées ou un peu grandes, ça peut prendre un petit peu de temps. On peut montrer qu'on a une expression générale pour l'inverse d'une matrice. Et c'est l'expression qui est donnée ici, là. Donc, A moins 1, ça veut dire l'inverse de A. Ce que j'ai noté d'être de A ici, ça veut dire déterminant de A. Ça fait intervenir le déterminant de A. Et ce que j'ai noté T comme de A, attention. Le T ici, c'est la transposée. Et comme de A, ça veut dire la comatrice de A. Et c'est là où ça demande un petit peu d'attention. Je vais vous expliquer maintenant comment est définie cette comatrice. C'est parti. Ce qu'on appelle la comatrice, c'est la matrice suivante. C'est une matrice qui est carrée, qui a la même dimension que A. Et pour obtenir un élément donné de la comatrice, on fait la chose suivante. Je vais vous le montrer dans l'exemple en même temps qu'on le fait. On a une matrice ici dont on veut calculer la comatrice. C'est une matrice de 2. Et on fait la chose suivante. Je cherche, je voudrais cet élément-là, cet élément-là de la comatrice. Et pour ça, je barre la ligne et la colonne qui contiennent l'élément que je veux ici. Ici, c'est l'élément 1. Je barre la première ligne, la première colonne. Il me reste quelque chose qui est ici. Et ce que je fais, en général, ça va être une matrice qui est plus petite que la matrice de départ. Ici, quand on avait une matrice de 2, j'en ai une ligne, une colonne. Il me reste un élément, une matrice 1,1. Et on calcule le déterminant de cette matrice qui reste. Ici, le déterminant d'une matrice 1,1, c'est juste le nombre lui-même. Donc, c'est le nombre D. Et donc, ce nombre D, je vais aller le mettre dans la case qui est ici. Et on lui affecte un signe à ce nombre. On lui met le signe plus si la somme de la ligne plus la colonne est épaire et moins 1 sinon. Autrement dit, l'élément qui est ici, c'est la première ligne et la première colonne. 1 plus 1, ça vaut 2. C'est un nombre qui est père, donc on laisse 1. Je vais le dire de manière beaucoup moins calculatoire. En fait, on met un 1 sur lui, le suivant moins 1, le suivant 1, le suivant moins 1. En fait, on commence par un 1 et on alterne ici dans toutes les directions en changeant de signe. Quand on passe d'un nombre à son voisin sur une ligne ou à son voisin sur une colonne, on change le signe. Si on fait cette procédure dont je viens de parler ici pour le nombre qui est là, on fait la même chose. Pour le nombre qui est ici, on barre cette ligne et cette colonne. Il reste le A et je le mets là-dedans. Pour le nombre qui est ici, maintenant, je barre cette ligne-là et cette colonne-là. Il me reste C. Et comme on est sur ligne plus colonne impaire, on met un signe moins et on obtient moins C. Et de la même manière, pour le dernier, on trouve moins B. Donc voilà, il faut avoir un peu l'habitude, il faut avoir le coup de main, il faut l'avoir fait une ou deux fois. Mais c'est ça qu'on appelle la comatrice de la matrice A. Et donc, on peut montrer que si on prend la transposée de cette comatrice-là. Donc la transposée, on l'a fait l'autre fois. Ici, ça revient à changer la place de moins C et moins B. On trouve ça. Et la matrice qu'on obtient en divisant tout ça par le déterminant de A, c'est la matrice inverse de A. Et vous pourrez vérifier qu'en multipliant tout ça par A, on obtient effectivement la matrice unité. Voilà, donc c'est une procédure qui peut sembler un peu lourde. Elle n'est pas forcément plus lourde que celle qu'on a décrite tout à l'heure, celle qui précède. Mais voilà, c'est une autre manière de déterminer l'inverse de matrice. Donc, avec un peu d'habitude, en fait, si je vous donne une matrice carrée de 2, vous pouvez tout de suite écrire son inverse en échangeant le rôle de A et de D et en changeant le signe de B et de C. C'est ça que ça veut dire ici. Et en divisant le tout par déterminant de A. Du coup, comme exercice, vous allez tous le faire, ça, avec un exemple qu'on a considéré assez tôt dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Avec la matrice qui est ici, là, on a A qui vaut 1, B qui vaut 1, C qui vaut 1, D qui vaut 1. Donc, prendre la matrice, prendre l'inverse d'une matrice carrée, c'est simplement échanger les deux éléments qui sont là. Donc, on a 4 et on a 1. C'est changer le signe de celui-là et de celui-là. Donc, on a moins 1 et moins 3. Et n'oublions pas de diviser par le déterminant. Il se trouve qu'ici, le déterminant vaut 1. Le déterminant, c'est 1 fois 4, moins 1 fois 3. Donc, 4 moins 1, 4 moins 3 qui vaut 1. Donc, le déterminant vaut 1 ici. Donc, c'est un cas ici où, effectivement, la matrice, on calcule l'inverse ici de deux têtes, en fait. Vous voyez qu'avec un peu d'habitude, si on vous donne ça tout de suite, vous pouvez écrire ça si vous avez ça en tête. Alors, comme petits exercices, on n'aura pas le temps de les faire ensemble maintenant. Mais ce que je vous propose, donc, vous, de les faire pour la prochaine fois, c'est les exercices suivants. Il y en a 4. Donc, le premier, c'est de calculer l'inverse de la matrice M qui est ici. Donc, j'ai une matrice avec des cos theta, des sin theta, etc. Donc, calculez l'inverse de ça. Vous arrivez, normalement, à l'écrire sous une forme assez simple. Ça, vous l'avez probablement reconnu. C'est une matrice de rotation dans le plan. On y reviendra plus tard. Ensuite, donnez la forme de l'inverse de cette matrice diagonale. Là, vous allez obtenir une forme qui est extrêmement simple. Et ce que je vais vous demander, c'est d'interpréter l'effet de cette matrice inverse comme matrice de déformation. On a vu la dernière fois que ça, c'est une matrice de déformation. Et ce que ça fait, c'est que ça allonge les objets auxquels on l'applique dans la direction de l'axe Y d'un facteur 2. Ce que vous allez montrer, en fait, c'est que la matrice inverse, elle diminue les objets d'un facteur 2. Donc, elle augmente d'un facteur 1,5. En fait, la matrice inverse, elle applique la transformation inverse. Ensuite, question 3, vous allez chercher, vous allez essayer de trouver une matrice de 2 qui n'a pas d'inverse. Là, je ne me suis pas trop posé cette question-là pour l'instant. Mais j'ai fait comme si à chaque fois, on allait trouver un inverse. Mais non, il y a des matrices qui ne sont pas inversibles. Alors, je vais quand même vous indiquer ça, comment ça peut se passer. Je vais prendre par exemple la formule qui est ici. Là, vous voyez que si déterminant de A est nul, on ne peut pas calculer ça. Donc, une matrice qui a un déterminant nul n'est pas inversible. Elle n'a pas d'inverse. Donc, voilà, vous pourrez essayer de trouver une matrice de 2 qui n'est pas inversible. On écrirait une explicitement. Et enfin, je vous demanderais de géométriquement d'écrire l'action de cette matrice-là, 1, 0, 0, 0. Donc, trouver ce que ça fait sur l'image du chat que j'en ai parlé l'autre fois. Et de justifier le nom de matrice de projection, de montrer qu'elle n'est pas inversible et d'expliquer, de comprendre pourquoi. De voir en fonction de ce que fait, une fois que vous aurez compris ce que fait cette matrice, vous allez comprendre assez rapidement qu'effectivement, c'est tout à fait normal qu'elle ne soit pas inversible. Donc, ça, on le reprendra la prochaine fois. En tout début de prochaine fois, on commencera par une sorte de corriger de ces petits exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada